La cérémonie riche en couleurs culturelles gabonaises a réuni un panel d'experts venus des quatre coins du globe pour partager leur expérience dans le domaine aérien, mais surtout pour faire évoluer l'aviation dans le monde. Les différentes réunions offriront d'excellentes occasions de discuter de l'actualité, les progrès réalisés dans l'amélioration de la performance de l'aviation africaine, ainsi que les défis restants vers la réalisation du développement durable de l'aviation en Afrique dans le cadre du marché unique africain du transport aérien, de l'Union africaine et de la zone de libre-échange continentale africaine. Également présent à cette cérémonie, le vice-président de la transition a tenu à rappeler les objectifs fondamentaux de cette semaine de l'AFI. L'objectif de ce programme, fin de l'agenda 2063 de l'Union africaine, est de créer un marché unique du transport aérien, libéraliser l'aviation civile, favoriser l'intégration économique et promouvoir la libre circulation des personnes avec l'adoption d'un passeport africain. Avec un peu plus d'une quarantaine de pays présents, cette semaine de l'AFI est également un point de rencontre central pouvant aboutir à l'amélioration du secteur. De nombreux défis restent à relever pour que l'aviation africaine puisse atteindre son plein potentiel. Il s'agit notamment de renforcer la sécurité aérienne, développer des infrastructures aéronautiques adéquates, promouvoir la concurrence et la libéralisation du marché pour stimuler l'innovation et réduire les prix des billets d'avion, réduire l'impact environnemental du transport aérien. En rappel, cette 9e semaine de l'aviation abridera également la 10e réunion des directeurs généraux de l'aviation civile de la région AFI, la 27e réunion du comité des directeurs du plan AFI et la 13e réunion du comité des directeurs du plan AFI et bien d'autres conférences.